C'est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition de sa majesté. Monsieur le Président, à la Première Ministre, chacun d'entre nous ici dans l'Assemblée connaît quelqu'un qui n'a pas plutôt de médecin de famille. Il y a près de 8000 personnes en Ontario qui n'ont pas de médecin de famille. Nous avons vu des compressions de près de 7% au cours des trois dernières années. Nous connaissons quelqu'un qui fait face à une dépendance, que vous le sachiez ou non. Et le gouvernement a fait des compressions à ce financement de 15%. Le gouvernement ignore les difficultés de ces patients à risque alors qu'ils font face à des risques à tous les jours. Ces compressions affectent toutes les communautés en Ontario. Quand est-ce que le ministre arrêtera ces compressions? La Première Ministre. Je sais que le ministre de la Santé des Soignants-Duré voudra faire des commentaires sur les détails spécifiques, mais je sais aussi que le chef de l'opposition comprend très bien que le financement pour les soins de santé dans cette province augmente à chaque année. Chaque année, il y a eu une augmentation. Il sait très bien qu'il y a des besoins d'élargir les services dans la province et c'est pourquoi nous continuons d'augmenter le financement. Il y a des milliers de médecins de plus dans cette province, des milliers d'infirmières de plus depuis que nous avons pris le pouvoir parce que nous comprenons à quel point il est essentiel que les gens aient les soins. Maintenant, ils ont besoin là où ils en ont besoin, M. le Président. C'est plus de 90 % des gens dans cette province qui ont accès à des soins primaires et à des praticiennes de soins primaires. Et d'ici 2018, tout le monde aura un médecin de famille et c'est une des raisons pour qu'on augmente le financement parlementaire. M. le Président, encore une fois, la Première Ministre, Si vous considérez les transferts du fédéral, en fait, le budget a diminué. Cette compression a des effets réels à Kingston. Cinq médecins ont été impossibles de se joindre au groupe de pratique à Peterborough. Un médecin de famille a été incapable de se joindre à une clinique, ce qui laisse 750 patients sans médecin à Oakville. Il y a eu des cliniques qui se sont fermées, qui ont laissé les patients sans médecin. Nous voyons des pratiques fermées qui laissent les patients en recherche d'un médecin. Le gouvernement devrait avoir honte. La Première Ministre, est-ce que les députés de Kingston, Oakville, Richmond Hill, ont défendu leurs patients ou non? Qu'est-ce qui se passe? La Première Ministre, M. le Président, je dirais au chef de l'opposition, je voudrais me demander qu'est-ce qu'il a dit en tant que député de l'Ontario au fédéral, qu'est-ce qu'il a dit lorsque Stephen Roper a diminué le financement à l'Ontario de 8 millions de dollars? Intervention du Président. Veuillez terminer. J'ai dit au chef de l'opposition que c'est une conversation d'intérêt à la table de la Première Ministre. Nous allons mettre les soins de santé à l'avant-plan dans nos discussions avec le nouveau gouvernement fédéral. Monsieur le Président, je n'ai jamais entendu la voix du chef de l'opposition et aucune inquiétude du chef de l'opposition qui était un député fédéral, dont de l'Ontario. Complémentaire final. Alors que les transferts continuent d'augmenter, vous avez fait des compressions de 54 millions de dollars. Ce sont les faits ici à Toronto. Une clinique de test de sang ont vu des compressions. Les patients font face à de grands délais et attendent plus longtemps. À Ottawa, nous avons vu deux étudiants en dermatologie qui ont quitté la province. Alors qu'ici, les délais sont beaucoup plus longs à Ajax. Nous sommes incapables d'avoir des cliniques de vaccination pour 8 000 patients. Encore une fois, je peux vous dire, je peux vous raconter beaucoup d'histoires de notre côté, Monsieur le Président. La Première Ministre a décidé de faire taire ses députés ou les a ignorés. Est-ce que quelqu'un de l'autre côté prendra la parole et dira que les compressions, dans vos circonscriptions, n'ont aucun sens? Intervention du Président, vous avez répondu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. Vous allez savoir quand. Je veux rappeler aux députés de parler par la présidence. Au ministre de la Santé et des Soins, donc, je vais. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le chef de l'opposition officielle était un député fédéral lorsqu'ils ont dit arrêter les soins aux réfugiés, Monsieur le Président. Et je sais qu'il a fait partie du Parti conservateur fédéral lorsqu'ils ont décidé d'annuler toute aide de la province. Et le nouveau gouvernement libéral s'est engagé à négocier avec les provinces et territoires afin de les aider sur le côté, sur le plan de la santé. Une aide qui était absente au cours de la dernière décennie, Monsieur le Président. Je sais que le Parti progressiste conservateur fait face à des défis lorsque l'on considère les chiffres. Mais lorsqu'ils utilisent notre budget des dépenses, ils voient les chiffres qui sont disponibles et voient que nous continuons à augmenter le budget pour la santé année après année. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la Première ministre, le Globe and Mail a dit que la stratégie de plan à long terme pour l'environnement manquait de détails. On disait aussi qu'on ne répondait pas aux questions et que la stratégie était vague. Chez Radio-Canada, on dit « Attendez-vous à voir les détails à la nouvelle année. » Est-ce que ce n'était qu'un autre exemple d'une opération photo d'environnementalisme ou est-ce que vous planifiez vraiment faire quelque chose avant de partir pour Paris? La Première ministre, Monsieur le Président, laissez-moi dire simplement au chef de l'opposition que nous avons un plan. Ils n'en avaient aucun. Ils n'ont jamais parlé d'un plan et en fait le chef qui s'assoit derrière lui n'a jamais même considéré le plan que nous avons annoncé. Intervention du Président. Je ne vais pas tolérer de crier après les gens. La Première ministre, je suggère aux députés de l'autre côté de lire les histoires qui se retrouvent sous ces gros titres et il verra que ce que nous avons établi comme sommaire, c'est exactement ce que nous avons dit que nous ferions. Nous avons dit que nous élaborions une stratégie, que nous aurions un plan détaillé dans la nouvelle année et c'est cohérent avec le travail que nous avons déjà fait en ce qui concerne la fermeture des centrales au charbon, le travail que nous faisons sur la création d'un nouveau système. Mais les députés de l'autre côté n'ont même pas de députés et croient qu'il faut complètement arrêter ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, j'ai lu ces articles et c'était les mêmes descriptions. C'était une conférence de presse sans nouvelles. Il faut faire notre part afin de combattre le changement climatique, faire en sorte que l'Ontario soit un meilleur endroit pour les générations à venir. Intervention du Président. Je parle aux deux côtés. Veuillez terminer. Dans cet esprit, je demande aux ministres et à la Première ministre de nous dire quel est le coût de ne rien faire. Lorsqu'on regarde les gros titres, leur stratégie en changement climatique fait exactement cela. Ce que je veux savoir, c'est s'ils peuvent répondre à une question simple. Quel est le coût de faire quelque chose de ce que la Première ministre publiera ses détails aujourd'hui avant de quitter pour Paris? Quel est le prix pour un foyer moyen s'il y a un plan? La Première ministre. Je suis heureux que le chef de l'opposition ait arrivé vraiment au fond de sa question. C'est le fait qu'il ne croit pas qu'il faut agir. Sa porte-parole en matière d'environnement ne croit pas qu'il faut agir. Il croit qu'on n'a pas de plan parce qu'ils ne sont pas... Ils ne veulent pas admettre le coût de l'inaction. Intervention du Président. J'ai entendu quelque chose que je n'ai pas aimé. Si je savais qu'il l'avait dit, je demanderais à cette personne de retirer ses propos. Et on arrête maintenant. Veuillez terminer. Il y a une augmentation de l'assurance, l'augmentation de l'alimentation. Ce sont des coûts qu'en tant que race humaine, on ne peut se permettre, Monsieur le Président. Il est essentiel que nous agissions maintenant avec les autres territoires de compétences de par le monde afin de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi nous voulons mettre un système de plafonnement et échange. Le député de Prince-Édouard Hastings veut revenir à l'ordre. Complémentaire final. Encore une fois, la Première ministre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut combattre le changement climatique. Notre inquiétude, c'est que vous avez une conférence de presse qui n'était qu'une opération photo. Il n'y a aucun plan. Ce que nous posons comme question, c'est simplement d'obtenir votre plan. Je vais cibler ici les détails pour vous. En Colombie-Britannique, on assure que chaque dollar qui revient est investi pour diminuer les émissions. Donc, M. le ministre, puisqu'on attend toujours les détails, est-ce qu'elle va s'engager sur le fait que son système de plafonnement et échange sera supervisé par l'autorificatrice générale? Merci, vous, c'est beaucoup. Merci, vous. Merci. Mme la Première ministre. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, nous venons de mettre la dernière main à un plan quinquennal qu'ils n'ont même pas lu et qui est au but de faire baisser nos émissions de 6% et qui n'aura aucun impact négatif sur notre économie. Et donc, notre intention est d'atteindre ces mêmes objectifs. Et nous sommes le seul territoire de compétence nord-américain à avoir fermé ces centrales au charbon et à avoir atteint ces objectifs à part le Québec. Et donc, c'est un plan quinquennal qui est tout à fait détaillé, qui est plus détaillé que le plan de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou de toute autre province. Donc, peut-être que l'opposition doit apprendre à lire parce que c'est écrit en anglais très simple. En tout cas, la question qu'ils viennent de poser pour y répondre, j'aimerais dire que c'est un plan qui va faire plus pour améliorer la qualité de vie des Ontariens que l'inaction ambiante. Merci. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gormelton. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, la Première ministre a dit aux Ontariens qu'il fallait tirer des enseignements de la situation dans d'autres provinces où les tarifs d'électricité étaient inférieurs et où on investissait davantage dans la conservation au lieu de monter les provinces les unes contre les autres. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas ici de monter les provinces contre les autres. Il s'agit tout simplement de tirer les enseignements de la situation d'autres provinces. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de le faire ? Elle a dit qu'elle était contre ce principe. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas savoir que le Manitoba, la Colombie-Britannique et le Québec et d'autres provinces ont des tarifs bien plus bas et investissent davantage dans la conservation d'énergie ? Est-ce que c'est son problème ? Réponse. Alors, lorsque je me suis assise à la table des négociations avec mes collègues de tous les pays, je me suis rendu compte que c'était une expérience tout à fait enrichissante et nous avons en fait conclu les accords avec le Québec concernant l'échange d'énergie dans les périodes de pointe et les périodes creuses et nous avons également une stratégie en matière d'énergie qui a été rédigée par nos soins et on nous a dit qu'il n'y aurait jamais la même situation dans toutes les provinces et dans tous les territoires et que donc on ne pourrait pas en arriver à un accord. Mais en réalité, nous sommes arrivés à un accord et cette stratégie énergétique canadienne constitue cet accord et notre Premier ministre fédéral a signé cette stratégie et c'est ce qui va orienter notre position à Paris. Merci complémentaire. Alors, hier, la Première ministre a insinué que l'Ontario n'avait rien à apprendre de nos provinces frontalières alors même qu'elles investissent davantage dans les économies d'énergie et ont des tarifs d'électricité inférieurs. Pourquoi est-ce que la Première ministre est tellement déterminée à continuer de vendre Hydro One alors même que les données probantes démontrent que ce n'est pas une bonne chose pour l'environnement ni pour les familles qui essayent de joindre les deux bouts ? Le ministre de l'Énergie, retirez vos propos. Je les retire. C'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour les familles qui ont bien du mal à joindre les deux bouts et c'est une politique publique qui n'est pas judicieuse. C'est très mauvais pour les interviens. Monsieur le Président, j'aimerais dire aux députés d'en face qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous observez la situation dans tout le pays, vous allez voir qu'il y a des compagnies de distribution de l'énergie qui sont privées et même au sein de notre province, il y a en fait certaines compagnies publiques et certaines compagnies qui sont privées. Et donc, lorsque nous avons commencé la conversation concernant l'élargissement de l'actionnaire de Hydro One, nous avons examiné la situation dans d'autres provinces. Nous avons examiné les incidences de la privatisation de certaines compagnies d'électricité. Mais le fait est que si c'est une société qui est bien gérée et si les services voulus sont fournis, et c'est ce que nous voulons faire avec Hydro One, il n'y aura pas d'incidence négative. Donc bien sûr, je suis déterminée à tirer des enseignements de la situation dans d'autres provinces. J'ai travaillé avec mes homologues et je vais continuer de le faire pour le bien des ontariens. Complémentaire final, nous avons des preuves qui démontrent que dans les provinces qui ont un secteur énergétique public, les tarifs sont inférieurs à ceux des provinces qui ont un secteur énergétique privatisé. Et donc, il faudrait absolument tirer des enseignements de la situation dans d'autres provinces. Il ne faut pas les insulter. Si les autres provinces investissent davantage dans la conservation d'énergie, c'est une leçon à tirer. Et lorsque l'on investit davantage dans les infrastructures électriques, c'est une leçon également. Mais au lieu de cela, la Première ministre refuse d'écouter ces leçons, malgré les abattissements du directeur de la responsabilité financière. Est-ce qu'elle croit vraiment qu'il n'y a pas d'enseignements à tirer des autres provinces ? Merci. Alors, je suis tout à fait prête à continuer de travailler avec mes homologues. Et nous sommes en train de collaborer comme jamais auparavant avec toutes les provinces de notre pays. Et nous allons continuer de le faire. Mais le fait est, M. le Président, que le député d'en face ne parle pas des différences géographiques bien réelles qui existent. Il y a des grandes différences géographiques dans ce pays. Et il y a des ressources qui sont plus ou moins disponibles selon la province ou le territoire. Et donc, il faut prendre en compte ces différences géographiques et ces conditions. Et donc, je vais continuer à rechercher la meilleure affaire possible pour les Ontariens. C'est pourquoi nous travaillons avec le Québec. C'est pourquoi nous sommes en conversation avec le Manitoba. Je ne sais pas, mais je veux absolument que Hydro One soit gérée le mieux possible. Et je sais également qu'il faut faire ces investissements dans les infrastructures si nous voulons être concurrentiels sur le plan international. Merci. Nouvelle question. Ma nouvelle question s'adresse à la Première ministre. Alors, on nous a promis que le fait de vendre Hydro One constituerait une solution magique à notre problème de transport en commun. Le fait est que la vente de Hydro One ne va même pas aider les familles qui sont malheureusement confrontées à la congestion routière tous les jours. Et en fait, cette vente de Hydro One ne va pas du tout aider à confier des infrastructures de transport en commun. Et la Première ministre le sait très bien. Et en fait, les prix, les tarifs des transports en commun à Toronto ne font qu'augmenter. Nous le savons très bien. Et les conseillers municipaux doivent financer tout cela. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne se préoccupe pas des problèmes des nafteurs ? Merci. J'aimerais dire que nous ne nous livrons pas à une pensée magique de ce côté de la Chambre. C'est de l'autre côté de la Chambre que les gens le font. Ils pensent que tous les programmes et les projets d'infrastructure dont on a besoin dans cette province, les ponts, les routes, les transports en commun, que tout cela peut être financé à l'aide d'une décision difficile à prendre. Mais ce n'est pas le cas. Donc j'aimerais dire aux députés d'en face que s'ils se préoccupent de savoir quels sont les projets que nous allons mettre en oeuvre en matière d'infrastructure, il s'agit par exemple de la ligne de Kichana qui va être électrifiée, il va y avoir de plus en plus de passagers transportés, il va y avoir des millions d'investis dans de nombreux projets de transport en commun, à Scarborough par exemple, et le projet Smart Track. Quel serait le projet qu'il annulerait à cause de sa pensée magique complémentaire ? La première ministre le sait très bien, et notre groupe parlementaire et le sien le savent très bien, ce n'est pas une solution magique que de vendre Hydro One, ce n'est pas la solution idéale. Il y a d'autres solutions qui seraient plus adaptées. La première ministre ne s'en rend peut-être pas compte, mais les gens qui comptent tous les jours sur les transports en commun paient également des factures d'électricité, et la vente de Hydro One va en fait faire un double tort aux familles, parce que cela va faire augmenter leurs tarifs d'électricité, et cela va les maintenir dans une situation de congestion routière. Est-ce que la première ministre se rend compte que ces mesures vont faire doublement tort aux Ontariens ? Ce qui fait du tort aux Ontariens en réalité, c'est que les Ontariens n'ont pas les routes et les ponts dont ils ont besoin, ni les transports en commun. Ce qui leur fait du tort, c'est qu'ils n'ont pas de société énergétique qui leur livre de l'énergie à de bons tarifs. C'est ça qui leur fait du tort. Et en fait, ils n'ont pas non plus toutes les données du problème en face. Donc, c'est intéressant qu'ils essayent de se livrer à de l'alarmisme ici, de faire peur aux gens, juste parce que nous essayons d'élargir l'actionnariat de Hydro One. La vérité, c'est qu'ils ne parlent pas à ces cométants, ni aux cométants de toute la province, concernant les investissements qui ont été faits dans leur municipalité, concernant les projets d'infrastructures qui vont être construits grâce à nos décisions. Et nous savons qu'il n'y a pas de municipalité quelconque dans cette province qui n'a pas besoin de financement de ces infrastructures. Et nous sommes en train de prendre les décisions difficiles qui s'imposent pour ce faire. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce que nous savons, c'est que la vaste majorité des Ontariens ne veulent pas que le gouvernement vende Hydro One. Ce que nous savons, c'est que la vaste majorité des municipalités ne veulent pas que ce gouvernement vende Hydro One. Les gens sont serrés comme des sardines dans les transports en commun. Ils sont coincés dans les embouteillages et ils veulent que le gouvernement change les choses. Et en fait, la vende Hydro One ne va pas nous permettre d'investir dans les infrastructures. Cela ne va nous permettre de récolter que 1,4 milliard de dollars. Ce que nous a dit le directeur de la responsabilité financière, le Premier ministre le sait très bien, ainsi que son groupe parlementaire. Et en fait, la CTT est le consommateur d'électricité le plus important de la province, parmi les plus importants. Et le réseau Go va également consommer de l'énergie. Donc, il va y avoir des incidences. Merci. Le député de Essex et le député de Eglinton-Lawrence, c'en est assez. Vous pouvez terminer en une phrase, s'il vous plaît. Donc, il va y avoir des tarifs d'électricité qui vont augmenter, ce qui va avoir des incidences négatives sur les nafteurs qui vont payer des tarifs encore plus importants. Est-ce qu'elle va arrêter de causer du tort à cette province ? Merci, le ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie le député de sa question. Alors, c'est un débat d'importance qui, bien sûr, a fait surface ces dernières semaines. Et je l'ai dit la semaine dernière, et je le répète, ce que nous voulons faire, c'est favoriser l'essor de notre province. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut que les chefs de partis aient des conversations de l'autre côté avec leurs députés. Parce que si les chefs de partis s'entretenaient avec leurs députés, ils verraient que toutes les municipalités et circonscriptions représentées dans cette Chambre ont toutes des besoins en matière d'infrastructures, qu'il s'agisse de Niagara Falls, de London, ou de toute autre circonscription, par exemple dans le Nord. Elles ont toutes des besoins en matière d'infrastructures. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Les questions et les réponses doivent être posées ou fournies par l'intermédiaire du Président. Et je vous interromperai si vous ne le faites pas. Le député de Renfranipissin-Pembroke, deuxième fois. Nouvelle question. Le député de Renfranipissin. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Aujourd'hui, l'exposé économique d'automne va être présenté par le gouvernement. C'est un exposé qui a 11 jours de retard. Mais heureusement, le directeur de la responsabilité financière nous a d'ores et déjà donné quelques indices concernant la situation financière de l'Ontario. Il nous a dit que malheureusement, le rendement économique de notre province était en pleine détérioration, que nous avions un PIB en pleine diminution. Et autre signe d'affaiblissement. Ce qui nous a également dit, c'est que le gouvernement continuait à se livrer à des dépenses, mais continuait de ne pas avoir assez de recettes. Et en fait, la seule solution, selon lui, ce serait de réviser nos prévisions à 3% de province. Et ainsi, conforme, le Globe and Mail a confirmé cela en disant que les libéraux, en fait, faisaient des illusions concernant la situation financière de l'Ontario. Quelle est la réalité, Madame la Première Ministre? Madame la Première Ministre, j'aimerais dire quelle est la situation réelle sur le terrain. Alors, en réalité, nous avons surpassé nos objectifs en matière d'élimination du déficit, encore et encore, et nous sommes sur la bonne voie. C'est ce qu'a dit le directeur de la responsabilité financière. Notre plan est de favoriser l'essor de l'Ontario, d'investir dans, par exemple, les compétences de notre population, de mettre en place un climat d'affaires qui soit propice aux entreprises. Nous voulons également mettre en place un régime de retraite qui permettent, donc, de garantir la sécurité des Ontariens au moment de leur retraite. Et nous sommes également en train de dégager la valeur des biens provinciaux. Et nous voulons investir à hauteur de 130 millions de dollars dans nos ponts, nos routes, nos transports en commun. Et il s'agira de créer 110 emplois par an grâce à cela. Mais depuis le cours de la récession, nous avons créé 500 000 emplois supplémentaires. Merci, complémentaires. Alors, je me demande si l'exposé économique d'automne va, en fait, exposer les faits qu'ont essayé de nous cacher les libéraux. Alors, à la page 162 du projet de loi 144, il y a une ligne qui nous dit toute la vérité. Alors, il s'agit de l'annexe 22 de l'article 7 et du point 1 qui autorise le gouvernement à utiliser les fonds contenus dans le fonds Trillium pour rembourser la couronne des dépenses engagées afin de financer et de construire les infrastructures. Donc, voilà ce qui est confirmé par leurs propres documents. Donc, voilà, les produits de la vendeur Hydro One ne sont pas là pour financer les infrastructures, mais plutôt pour rembourser la couronne des fonds qui, en fait, faisaient partie de leur budget. Alors, est-ce qu'elle pourrait nous confirmer qu'elle nous a trompés depuis le début ? Non, M. le Président, nous avons dit très clairement depuis le départ que nous allions utiliser le fonds Trillium pour construire des projets clés d'infrastructures et des projets de transport clés. Voilà ce que nous allons faire de ces fonds. Cet argent va être reversé au fonds Trillium et cet argent va servir à financer ces projets. Et je sais qu'en fait, le député d'en face le sait très bien parce qu'il est très conscient du fait qu'il y a des territoires de compétence un peu partout dans cette province qui ont besoin de ces investissements en matière d'infrastructures. Et j'aimerais vous donner quelques détails. Nous avons un chiffre du chômage de 6,8 %, ce qui est bien en tout de la moyenne nationale de 7 %. Et le Conference Board du Canada a dit très clairement que nous allions, en fait, faire baisser ce... plutôt avoir un chiffre de croissance de 2 % cette année, ce qui est bien au-dessus des prévisions au niveau national de croissance du PIB qui sont de 1 % uniquement. Donc la réalité, c'est que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons le rester. Merci beaucoup. Nouvelle question, la députée de Welland. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Alors, dans le cadre du projet de loi 101 que les libéraux souhaitent nous imposer, les travailleurs du secteur des soins de santé ne pourront pas choisir le syndicat chargé de les représenter en cas de fusion dans leur secteur. Donc si 60 % de ces travailleurs d'un organisme sont représentés par un syndicat, à ce moment-là, 100 % d'entre eux devront être représentés par le même syndicat. Et donc il y a eu une note de service qui a été préparée par le ministre de la Santé qui a dit que malheureusement il n'y avait pas eu de consultation large avant le dépôt de ce projet de loi, qu'il n'y avait eu consultation qu'avec une seule partie prenante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de consultation large d'effectuer avant que le gouvernement ne décide d'enlever aux travailleurs leurs droits fondamentaux et démocratiques de choisir leurs syndicats eux-mêmes ? Le ministre du Travail, le ministre du Travail. Merci beaucoup à la députée pour sa question. Alors la loi sur la transition syndicale dans le secteur public nous permet justement de régler certains problèmes qui se posent en cas de fusion d'un organisme. Donc lorsqu'il y a fusion de deux organismes, deux syndicats doivent fusionner également. Et donc ce qui a été proposé dans ce projet de loi, c'est qu'il n'y aura pas de mise aux voies obligatoire, mais que le syndicat majoritaire représenterait à l'avenir tous les travailleurs. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Certains syndicats disent que ce n'est pas une bonne idée, d'autres disent que c'est une bonne idée. Bon, c'est un projet de loi qui est devant le comité de la politique sociale et j'ai bien hâte d'entendre parler des travaux du comité à cet effet complémentaire. Alors j'aimerais dire que ça aurait été peut-être une bonne idée de consulter les gens avant de changer les choses de manière si radicale. Et ils ont eux-mêmes admis qu'ils n'avaient pas consulté assez de personnes à cet effet. Et nous avons fait une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information et avons obtenu cette note de service qui confirme ce que nous pensions. Il n'y a pas eu assez de consultations. Et pourtant c'est un projet de loi qui en fait enlèverait à ces travailleurs du secteur des soins de santé un droit démocratique tout à fait fondamental. Alors est-ce que la Première ministre va nous expliquer en quoi c'est une bonne chose de leur enlever ce droit avant même de vous avoir consulté ? Merci Monsieur le Président, merci une fois plus à la députée. Il y a diverses opinions à cet égard, même à l'intérieur des syndicats. Certains disent que cela va empêcher le délai et les perturbations associées à ces votes et qu'il y a des goûts y afférents. D'autres pensent le contraire. Je respecte les différents points de vue. Ce matin, cet après-midi, ces acteurs du milieu vont soulever leurs inquiétudes, vont parler au comité à cet égard. Et je pense que le comité va en tenir compte et proposer les meilleurs amendements. Nouvelle question, député de New Market, Aura. Merci Monsieur le Président. Ma question au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je me souviens, au moment des Jeux pan-américains et pan-américains, où le plus grand nombre, les meilleurs jeux de l'histoire des Jeux pan-américains, par exemple, américains. Le ministre a parlé en cette Chambre du succès de ces Jeux. Un grand nombre suggérait que personne n'achèterait des billets pour les Jeux. On a vendu 1,2 million de tickets. Plusieurs ont suggéré que personne n'allait apprécier les Jeux. Et en fait, 1,4 million de personnes ont célébré les Jeux. Monsieur le Président, les Ontariens sont fiers du succès de ces Jeux. Par vous et au ministre, je veux en savoir davantage du patrimoine laissé par les Jeux. Et je veux savoir comment ce patrimoine va être déployé en Ontario. Ministre de la Culture et du Sport, je voudrais remercier le député de New Market, Aura. Je suis fier de dire que non seulement nous avons eu les meilleurs Jeux de l'histoire de ce pays, mais on l'a fait en temps et dans les budgets. Monsieur le Président, à cause de notre succès, les Ontariens ont maintenant des installations qui seront utilisées pour les années à venir. Et nous avons gagné, la première fois de notre histoire canadienne, le plus grand nombre de médailles jamais obtenues. à l'Université de Ryerson a annoncé que le gouvernement d'Ontario pour construire le succès des athlètes en Ontario en annonçant une stratégie en matière de sport. C'est la première fois qu'un tel événement a lieu en Ontario. L'intervention du Président, même après mon intervention, le député a continué. J'ai été, c'est jeudi, pardon, c'est mercredi, j'ai été un peu compatible. Nous allons apporter d'autres changements et cette stratégie pour l'Ontario représente un patrimoine laissé après les Jeux qui sera à l'avantage d'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Merci, Ministre. Je suis heureux de dire que le ministre utilise l'utilisation de ces Jeux pour avoir une stratégie en matière de comportement et nous savons très bien que les Jeux laissent un moment pour avoir un meilleur style de vie et d'activité physique pour éviter les maladies chroniques comme le cancer et autres. Nous connaissons très bien les avantages de l'activité physique. Nous sommes également conscients qu'il y a un problème entre les genres concernant l'âge pour chaque adulte femme. Il y a deux hommes qui font du sport en tant que député et père de deux filles adolescentes. Comment est-ce qu'on s'adresse à ce problème de manque d'exercice physique chez les femmes et les jeunes filles? Ministre, merci, Monsieur le Président. Une fois de plus, je voudrais remercier le député. Notre stratégie met l'accent dans trois domaines, participation, développement et excellence. Monsieur le Président, on sait très bien que, peu importe l'endroit où vous êtes en Ontario, les revenus, il y a des obstacles à l'excellence en sport. On sait très bien que la participation des jeunes filles et des femmes est la moitié des participations de celles des hommes. Avec l'aide d'un conseiller, d'un groupe d'experts, nous allons nous pencher sur une nouvelle façon de faire la promotion du sport et de l'activité physique chez les femmes et les filles en Ontario en augmentant le nombre de modèles que les femmes et les jeunes filles pourraient suivre, à l'exemple de la Colombie-Britannique. Nous savons très bien que, contrairement à ce qui se passe à la Colombie-Britannique, il y a 450 personnes qui ont participé dans le sport. Et j'ai l'espoir qu'on peut tirer des enseignements de ces Jeux et faire la promotion du sport chez tous et toutes en Ontario. Ma question s'adresse au ministère du Développement économique. L'adoption du parc Chedro-Lois C40 a été un ex-enjeu pour la Canada pour créer le plus grand parc urbain, soit de plus de 20 000 acres. Ce ministère, par tout le public, a refusé de signer son entente le 23 janvier 2013 pour transférer les terrains pour créer le parc. Et le gouvernement n'est pas intervenu parce qu'il a supposé que son argumentation était un problème qu'il ne voulait pas que le gouvernement ait un crédit pour le parc avant la prochaine élection. Maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement, est-ce que la ministre va empêcher, enlever les obstacles, transférer les terrains au fédéral pour l'utilisation de ce parc. La ministre des infrastructures, je plantais des apes dans la région, dans la vallée rouge, en matière de la rivière rouge et du parc. De ce côté de la Chambre, nous reconnaissons, nous avons une responsabilité. Cela n'a rien à voir avec la partisannerie. Cela concerne avec notre responsabilité pour la génération, pour qu'on ait ce système éco-sensible à la prochaine génération. Le gouvernement dont vous parlez et de M. Harper n'a pas assumé cette responsabilité au sérieux. Mais heureusement, le nouveau gouvernement fédéral, nous allons travailler avec eux pour trouver vraiment un vrai parc sous la rivière rouge en matière de protection et pour assurer, optimiser la protection de cet endroit. Et nous allons le mener à terme, complémentaire, M. le Président. C'est ridicule de dire que le gouvernement, que Parc-Canaba n'a pas les mêmes standards de protection comme le ministre a dit. La Commission des paradis que le gouvernement, je cite dans le rapport, le manque de financement rend impossible de protéger les nouveaux terrains écosensibles. Le nouveau Président, Alain Latourelle, toute personne ou organisme qui implique que le gouvernement fédéral, que ce parc de la rivière rouge n'est pas conforme aux normes fédérales, est à tort et induit en erreur le public. Le ministre doit retirer ses commentaires. Ce gouvernement a fait un obstacle à ce projet de parc. Est-ce que le ministre va écouter les experts, faire des commentaires sur ce programme et transférer les terrains au fédéral, comme il l'avait promis en 2013? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le ministre, le député de Renfrew-Nipissing, Pembroke, est averti. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a travaillé très fort au cours des dix dernières années pour s'assurer que les politiques sont en place, pour s'assurer que ce parc est protégé pour les générations à venir. C'est nous qui, dans les années 80, sous David Peterson, a sauvé ces terrains. Et pour nous, c'est important. Cela n'a rien à voir avec la partisannerie. Et la question du parti d'en face concernait uniquement la partisannerie politique. Nous allons le faire avec le parti fédéral. Nous avons en place un ministre de l'Environnement au niveau fédéral qui se préoccupe de l'environnement, qui est déterminé à sauver cette planète pour s'assurer qu'on protège ses bijoux écologiques pour les générations à venir. On va le faire avec le premier ministre fédéral Trudeau. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rappeler au ministre que, lorsque je me lève, vous assoyez. Député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à le premier ministre. En décembre 2013, les collectivités en Ontario ont fait face à une tempête de glace. Les municipalités ont été rassurées que les coûts seraient remboursés par le gouvernement ontarien. Mais les collectivités de Durham n'ont reçu qu'un tiers de ce montant. Avec 100 échéanciers pour le reste, les résidents de Durham veulent savoir qu'ils ne seront pas abandonnés parce que l'hiver arrive à grands pas. Est-ce que la première ministre veut bien exprimer pourquoi elle n'a pas tenu sa promesse envers la population de Durham? Je sais que le désastre à la suite de la tempête de glace, j'ai rencontré les gens. J'étais dans les endroits de réchauffement. Je sais que c'était difficile pour les municipalités. Je sais également que ces municipalités travaillent avec le ministère. Je sais qu'il y a eu de l'argent qui a été versé jusqu'à maintenant. Je sais que d'autres montants seront versés. Nous allons continuer cette coopération complémentaire. Ça fait presque deux ans maintenant depuis que les collectivités ont fait face à cette tempête. Et pendant deux ans, ils se demandent quand est-ce qu'ils vont recevoir le soutien financier. Le cas échéant. Ils attendent un demi-million de dollars. En Chavois, nous attendons plus d'un million de dollars. Est-ce que la première ministre pense que deux ans est un temps approprié pour les collectivités, qu'elles soient ignorées ou peut-ils croire que le gouvernement peut faire mieux? Est-ce que la première ministre s'engagera aujourd'hui à Whitby ou à Chavois que leur financement soit reçu, oui ou non? Si la députée d'en face avait eu un dialogue avec les élus municipaux, elle sait très bien que les réclamations sont en examen, que 28 réclamentations sont en examen. On a versé jusqu'à maintenant 62 millions de dollars au 15 décembre 2015. Le gouvernement a émis des paiements intérimaires parce que l'un des éléments importants lorsque j'étais ministre des affaires municipales et du logement, parce que nous avons versé des versements en amont. Mais les réclamations doivent être revues. Voilà pourquoi le ministère travaille avec les municipalités et on le fait le plus rapidement possible. Parce qu'il y a deux parties à cet examen. La municipalité avec le ministère et vice-versa. Nouvelle question, députée de Not-en-Burlin, côté Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales, de l'alimentation et des affaires rurales. Nous savons très bien que le changement climatique est là dans l'économie. Il y a des événements extrêmes qui causent un défi pour les municipalités. Nous savons très bien qu'il faut trouver des solutions aux défis auxquels les municipalités doivent faire face pour s'attaquer à ce problème. Et le gouvernement continue de faire la preuve qu'il appuie les fermiers dans le secteur agricole, dans sa mission, en appuyant le secteur agricole. Comme des partenariats de la recherche, des conseils, le gouvernement encourage l'innovation. Les fermiers de l'Ontario sont les gérants de la terre et comprennent très bien l'impact sur leur terre. Président, ce que le ministre peut informer de la Chambre sur les mesures prises à l'intention des fermiers pour atténuer l'impact environnemental des changements, du changement climatique. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question ce matin. Je voudrais laisser savoir à la Chambre, nous, que nous avons... Il y a eu une excellente également élevage de cailles dans sa circonscription. Il y a 52 000 exploitations fermières, familiales. 35 de ces... Au cours des dix dernières années, on fait partie d'un programme en matière d'atténuation du problème climatique. Nous voulons améliorer la situation. Et nous avons eu un fonds de 300... 330 millions pour améliorer leur exploitation. Nous avons annoncé également un programme de 60 millions de dollars sur deux ans pour améliorer la qualité de l'eau dans la région du lac Érières. Et il pourrait venir également la prévalence des alcs bleus. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître, évoquer le travail fait... Quel que soit le côté de la Chambre, j'ai eu l'occasion de participer à leur présentation. Nous avons un nouveau rapport sur la responsabilité sociale du secteur porcain en Ontario. Ils ont fait cinq choses pour améliorer la responsabilité sociale dans le secteur gestion des fermes. Performance économique, la gouvernance économique, l'inocuité alimentaire et également une meilleure collaboration avec le grand public. Nous sommes tous... Nous savons tous que le secteur agricole s'occupe très bien de la terre. Je voudrais féliciter le secteur porcain qui a été reconnu comme l'un des meilleurs films d'élevage porcain au Canada. Un excellent exemple dans ce secteur qui démontre une responsabilité sociale des élevages en Ontario. Ma question s'adresse au ministère de la Santé. Au ministre de la Santé, Cathy Samuel, qui a eu un problème. Lorsqu'ils étaient en vacances à Whitehorse, elle a été infectée, elle a été transportée par évacuation médicale à Vancouver. Cela a permis de sauver sa vie. Les Samuels doivent payer la facture de 18 000 $ et plus. Ce sont des aînés sur un régime fixe de retraite. Ils ont vérifié avec la Régie d'assurance maladie de l'Ontario pour s'assurer s'ils étaient couverts. Quelle assistance peut être donnée à Nelson et Cathy alors qu'ils sont dans le besoin? Le ministre de la Santé, merci, M. le Président. J'apprécie la question du député d'en face qui a soulevé. Avec la permission de la famille, je voudrais connaître davantage les détails de cette histoire. Et que d'autres députés sont venus me rencontrer lorsque cela s'est produit. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a fait des avancées pour résoudre ces problèmes. Mais cela souligne également que ce que j'appelle un déficit à l'échelle nationale lorsque les gens se déplacent à l'extérieur de la province. Nous avons des dispositions avec le gouvernement fédéral et autres provinces pour le remboursement des coûts de la santé. Et c'est en raison lorsque ces mesures ont été mises en place. Et on n'avait pas pensé à l'époque ce genre de situation. Complémentaire. Merci au député, au ministre. Ça fait maintenant un mois que le ministre a parlé de ce cas sur CTV News. Et je cite, nous voulons nous assurer que les Ontariens, lorsqu'ils se déplacent, ont le droit d'avoir le transport payé en cas d'urgence. Récemment, il y a eu un cas en Alberta lorsqu'une mère a donné naissance à un bébé prématuré. Et ces coûts ont été couverts par deux gouvernements provinciaux. Ministre, on entend maintenant l'horloge et ils doivent payer la facture. Est-ce que le ministre va s'engager envers mes committants, Cathy et Nelson, pour payer la facture énorme qu'ils doivent rembourser? Et en fait, le cas en Alberta, ça a été couvert par une assurance privée que la famille avait. Cela étant dit, je me suis engagé à ce moment-ci. Et nous aurons maintenant, en janvier, une réunion interprovinciale et territoriale à l'échelle du pays pour avoir une discussion sur ce genre d'enjeux. Il est important qu'on mette à jour ce genre de remboursement disponible entre les provinces et les territoires. Et parce que cela ne couvre pas toujours les transports ou les évacuations médicales d'urgence. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une assurance privée pour couvrir tous les besoins essentiels au moment d'un déplacement, le cas échéant. Mais je vais demander, j'ai demandé à ce que ce point soit mis à l'ordre du jour au moment de la réunion. Merci. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Pour quatre ans consécutifs, je demande au ministre de mener une enquête dans ce qui concerne les mauvais soins donnés à Dimitri Discovis, qui est décidé dans un hôpital à Toronto en 2007. Sa famille attend des réponses et le gouvernement ne les donne pas. La fille de cette personne est ici parmi nous. J'ai envoyé plusieurs lettres à votre ministre, j'ai posé des questions en chambre, j'ai fait des déclarations et j'ai même déposé une pétition avec plus de 5 000 signatures. J'ai envoyé une lettre au ministre en février, mais la famille n'a pas de réponse aux questions posées. Madame Discovis était traitée dans un hôpital et l'hôpital n'était pas conforme aux normes en matière de maladie infectieuse lorsqu'elle était parmi d'autres patients. Est-ce que le ministre va mener une enquête en ce qui concerne ce cas? Le ministre, j'apprécie la question et j'aimerais bien reconnaître ceux qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Et donc je vous donne mes condoléances. C'est tout à fait dommage que cela s'est produit. Et donc cela a sans doute entraîné des effets dévastateurs pour la famille de cette personne. Et je serais donc heureux de discuter des détails de ce cas. Et dans la question complémentaire, j'aimerais bien parler des changements mis en place qui vont créer des recours pour des familles qui affrontent de telles situations difficiles. Complémentaire, j'aimerais remarquer aussi que ça fait une année que le gouvernement a décidé de ne pas donner à l'Ombudsman l'autorité de mener une enquête pour ces cas. Je demande au ministre de lancer une enquête en ce qui concerne les soins donnés à cette personne. Et son décès était à cause de la manque de conformité de l'hôpital en ce qui concerne les contrôles des maladies infectieuses. Bien que les hôpitaux s'occupent de leurs propres soins, la rédivabilité légale relève de la compétence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que les lignes directrices en matière de maladies infectieuses étaient violées? Monsieur le ministre, merci. Je suis très fier que ce dont nous avons fait, c'est que nous avons créé le bureau de l'Ombudsman pour les patients. Et c'est particulièrement pour les cas comme celui-là, là où il y a une situation qui survient dans un hôpital, dans un foyer des soins de longue durée. Si les patients ne sont pas satisfaits du processus, s'il n'y a pas de solution pour leurs difficultés, ils auront un recours. L'Ombudsman des patients au sein du ministère de la Santé. Et donc, nous allons pouvoir nous attaquer à ces préoccupations. Nous avons la responsabilité en tant que gouvernement de faire en sorte que nos patients reçoivent les meilleurs soins possibles et cela lors des problèmes. Nous avons l'obligation d'agir. C'est ça l'engagement dont nous avons pris. L'Ombudsman va nous aider à le faire. Nouvelle question, député de Scarborough Agent Court. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Monsieur le ministre, vous avez dit à la Chambre que le projet de Mars est occupé à 84 %. Ce sont d'excellentes nouvelles pour la province et pour l'économie qui seront au bénéfice de l'expertise de Mars. Chaque jour, je reçois des questions et des appels de mes commettants, surtout les jeunes de Scarborough Agent Court. Ils posent des questions en ce qui concerne le projet du tour Ouest de Mars. Monsieur le ministre, veuille mettre à jour la Chambre en ce qui concerne les projets de l'avenir. Le ministre. La députée a tout à fait raison. Le tour Ouest de Mars est tout un succès. Comme l'a dit la députée, Mars est occupé à 84 % et sera loué entièrement bientôt. Et les locataires sont une mélange excellente. Il y a tout un mélange de locataires innovateurs, des locataires du secteur privé qui entraînent l'innovation et la création d'emplois. Et c'était ça l'essence de ce projet. Les sociétés telles que Facebook, Airbnb, J-Lab, Synapton, Kidron, Ticket Tekanon et d'autres sont devenues des locataires dans cet édifice. Il y a deux semaines, nous avons annoncé l'ajout d'Otodesk et je vais en parler davantage bientôt. Complémentaire. Merci de votre réponse, Monsieur le ministre. L'Ontario devient l'un des territoires de compétences les plus importants pour l'innovation technologique. C'est un excellent bilan. Autodesk est un élément clé dans le secteur de l'innovation informatique et c'est un excellent ajout à Mars. Au ministre, veuille mettre à jour la Chambre en ce qui concerne le rôle d'Otodesk et qu'est-ce que je veux dire pour la province de l'Ontario? Le ministre, la députée a tout à fait raison. L'un des meilleurs avantages concurrentiels de l'Ontario, c'est notre force en innovation technologique. Nous sommes seulement dépassés par le Silicon Valley. Nous avons plusieurs sociétés informatiques très innovatrices. Notre monde évolue et dans chaque secteur de notre économie, il y a des problèmes en matière de technologie. Les territoires de compétences qui veulent être concurrentiels ont besoin des forces en ce qui concerne ces technologies et d'autres et des technologies informatiques. Autodesk, c'est une société qui est un leader à l'échelle du monde en ce qui concerne ces technologies innovatrices. Le fait que cette société s'est implantée, c'est un avantage énorme pour notre capacité et innovatrice et ça va améliorer notre capacité en matière de technologie. Nouvelle question, députée de Corée de Lettsbrock. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, j'ai parlé aux experts en ce qui concerne la lutte contre la traite de personnes qui m'ont dit que la province ne leur fournit pas les ressources nécessaires. Nous n'avons rien entendu en ce qui concerne le financement de la lutte contre la traite de personnes. Le gouvernement dit qu'ils prennent très au sérieux ce crime, mais ils n'ont pas créé une stratégie. Récemment, trois personnes ont été accusées de plusieurs chefs d'accusation que ce qui concerne l'agression sexuelle est faite contre une jeune de 13 ans. Je pense que la première ministre va agir. La ministre responsable de la condition féminine, j'aimerais remercier la députée pour sa question. Nous sommes d'accord que la traite de personnes est une activité honteuse qui malheureusement vise les femmes et les filles. Je prends cette situation très au sérieux. Nous avons amorcé notre travail. Nous avons investi plus de 9 millions de dollars au cours des trois années suivantes. Nous avons des services d'interprète et nous voulons continuer d'appuyer les victimes et de leur donner davantage de services. Le financement va aider les victimes avec les frais juridiques et des soins de santé. La traite de personnes est un enjeu, un enjeu pas en gouvernemental. Donc, la procureure générale a un rôle à jouer et le ministre de la Sécurité, communautaire et services correctionnels a aussi un rôle à jouer. Question complémentaire. Nous avons besoin des programmes pour la traite de personnes. C'est un crime très particulier et que l'on ne prend pas au sérieux. J'aime bien avoir ce groupe d'experts et donc cela aurait des travailleurs de première ligne. Ce n'est pas une priorité du gouvernement. J'apprécie les propos de la ministre, mais ce n'est pas une priorité. Cette équipe fournirait des services axés sur les victimes. Certains services aux victimes, et lorsqu'on peut sauver des victimes de ce crime, ces victimes sont obligées de faire une recherche de Google de la traite de personnes. Les services ne sont pas là. Est-ce que le gouvernement va mettre en place cette équipe? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. J'aimerais réaffirmer ce qu'a dit la ministre responsable de la condition féminine. Cette traite de personnes, c'est une activité honteuse et donc il nous faut collaborer avec nos partenaires communautaires pour mettre fin à ce crime. C'est un enjeu auquel nous avons prêté de l'attention. Nous avons eu une table ronde en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Nous avons parlé de l'enjeu hier. La première ministre a assisté à cette réunion et moi, je l'ai assisté aussi. Mon ministère travaille en étroite collaboration avec le bureau de la procureur générale en ce qui concerne cet enjeu par rapport au groupe de travail conjoint sur la violence faite aux femmes et filles autochtones. Il y a environ 1,4 million de dollars qui sera investi pour s'attaquer à ce problème. Nouvelle question, députée d'Algoma, Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le Ministre, ça fait un an que le gouvernement a adopté de façon unanime la motion pour créer un plan d'action sur la maladie Lyme d'ici un an. C'est une maladie très sérieuse. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucun plan, n'a pas suffisamment de traitements et beaucoup de médecins ne sont pas au courant. Des milliers d'antériens souffrent de cette maladie et ont besoin du traitement à l'étranger. Nous avons donné de l'espoir à ces malades et c'est tout à fait terrible que ce plan n'ait que des propos. Santé Canada prévoit qu'il y aura jusqu'à 18 000 cas de cette maladie d'ici 2020. L'Ontario a le taux le plus élevé. Ça fait un an, Monsieur le Ministre. Quand est-ce que cette Chambre va agir? Où est la volonté de cette Chambre? Le ministre de la Santé. Merci. J'aimerais remercier le député d'en face et je reconnais qu'il a beaucoup fait pour les gens qui souffrent de cette maladie. Et je sais qu'il est au courant. Le gouvernement a pris l'engagement de protéger les antériens de la maladie de Lyme. Nous avons un plan d'action, mais nous avons pris l'engagement de le mettre à jour et de le renforcer. Ce que nous avons fait en été, j'ai assisté à la première réunion du groupe. Nous avons créé un groupe des parties prenantes de cette maladie qui comprend des particuliers qui souffrent de cette maladie ou des membres des familles qui souffrent de cette maladie ou bien sans des gens qui défendent les malades. Nous avons créé ce groupe afin d'effectuer une étude d'un plan d'action en ce qui concerne cette maladie. Et donc, tout ce qu'a dit le député d'en face doit être fait. Faisons-le vite. Rappel au règlement. Le député de Euron Bruce, la liberté d'expression est un outil très puissant, mais cela ne doit pas être utilisé pour les raisons politiques. Plus tôt aujourd'hui, la première ministre a fait une accusation concernant… Le député sait que seulement les députés peuvent faire un rectifiaire. Député de Paris à Muskoka, je vois que dans la Tribune Est, nous avons le maire de Kenora, Dave Canfield. Bienvenue à Queen's Park. Je crois que le ministre du Développement du Nord et des Mines veut participer, donc je lui donne l'occasion de le faire. Vous êtes très gentil. Merci au député de Paris à Muskoka. Nous avons le président de l'association municipale du Nord-Ouest et le maire de Kenora, Dave Canfield. La députée de Scarborough Agent Court. Merci. Nous avons des invités de Scarborough Agent Court. Les parents de la page Aisling, Don Perry et Jillian Hutchinson sont ici parmi nous. Bienvenue. J'aimerais reconnaître mon ami Dave Canfield, maire de Kenora. Il est parmi nous dans la Tribune de l'Ouest. Nous avons parmi nous le maire de Kenora. Bienvenue. Nous avons un votif ferré et un amendement à une motion pour une attribution de temps pour le projet de loi 144, un projet de loi budgétaire et pour modifier d'autres lois. Nous avons convoqué les députés et sonnerie d'appel de cinq minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je vais prier les députés de s'asseoir. Merci. Le 25 novembre, M. Belter a proposé la motion numéro 44 du gouvernement. Mme Jones a proposé un amendement à cette motion comme suit que le paragraphe en ce qui concerne le comité permanent des finances et des affaires économiques soit éliminé et remplacé. Pas que ce comité soit permis de se réunir le 20... suffit de 10h15 à 18h et le 30 décembre 2015 de 9h à 10h15 et de 14h à 18h pour les audiences publiques en ce qui concerne le projet de loi. Je voudrais que le greffier du comité soit permis de programmer les suivants en ce qui concerne le projet de loi C-44. Je voudrais que le greffier du comité soit permis de se réunir le projet de loi C-44. Merci. Merci. Tous ceux qui s'encontrent se leveront et attendront d'être nommés par la greffière. Merci. 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 Oui, 36 et non, 52. Les Oui, 36 et non, 52. Je déclarer l'amendement rejeté. Sommes-nous prêts à la mise en voie de la motion? Le 25 novembre, M. Bradry a proposé l'ordre du gouvernement numéro 44 plaît sur la Chambre d'adopter la motion. J'ai entendu le « non ». Tous ceux qui sont pour diront « oui ». Tous ceux qui sont contre diront « non ». Selon moi, les « oui » l'emportent. Convoquez les députés. Sonnerie d'appel de cinq minutes. Concartet. All ren arrows. I'll see you. I know you are proud of you can win it! No no no! I've got to play a lotaker. Run Students 1966-ologique meet votre invitation me. Je vais prie les députés de s'asseoir. M. Bradry a proposé la motion du gouvernement numéro 44. Tous ceux qui sont pour se leveront et attendront d'être nommés par la greffière. M. Bradry, M. Shirelli, Mme Mayer, M. Wynne, M. Matthews, M. Hoskins, M. Sandals, M. Duguid, M. McCharles, M. Quinter, M. Cole, M. Bradnetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Orozetti, M. Gravel, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Couteau, M. Lille, M. Flynn, M. Zimmer, Mme Lalonde, M. Caudry, M. M. Quadri, M. Balchus, M. Balchus, M. Albanez, M. Albanez, M. Mangat, M. Crack, M. Hunter, M. Morrow, M. Jassik, M. Del Duca, M. Domerle, M. Wong, M. Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Dong, Mr. Dung, Ms. Hogarth, Ms. Mollie, Ms. Mollie, Ms. Martins, Ms. McGarry, Ms. McGarry, Ms. McMahon, Ms. McMahan, Ms. Milchon, Ms. Naidoo Harris, Ms. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Ms. Renil, Ms. Renil, Mr. Thibault. Tout ce qui s'encontre se le verront attendant d'être nommé par la greffière. Mr. Hardiman, Mr. McCloud, Ms. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Fidele, Mr. Miller, Perry, San Muskoka, Mr. Scott, Ms. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Monroe, Mr. Hudak, Mr. McLaren, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Pettipes, Mr. Pettipes, Mr. произошle, Mr. Pettipes, Mr.,薯, Mr. Micheусs своих, Mr. Singh, Mr. Sing, Mr. Van Bottom, Mr. Van sort offlows, Mr. Tabins, Mr. Tabbins, Mr. Miller, Hamilton, East路었던 Creek, Mr. Miller, Hamilton, East Hy La parole est à la parole. La parole est à la parole. Je déclare la motion adoptée. Il n'y a pas d'autre vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures.